Le début des opérations de pompage du carburant du Costa Concordia est imminent. Le mauvais temps et les mille précautions prises par les équipes de plongeurs italiens ont maintes fois entraîné le report de ce pompage. 2300 tonnes de fuel se trouvent toujours dans les réservoirs du paquebot. Après avoir été vidé de son carburant, le Concordia devra être démantelé. Le délai initial de 7 et 10 mois, explique le chef de la protection civile italienne. 7 pour couper le bateau en morceaux et 10 pour l'enlever sont des délais à titre indicatif. Mais Costa s'est engagé, et ce au nom aussi de ses sous-traitants, à faire disparaître entièrement le navire. La semaine dernière, les autorités ont officiellement mis fin aux recherches de corps à bord du paquebot. 17 d'entre eux avaient été repêchés, mais 15 n'ont pas été retrouvés.